Bonjour à tous, bonjour Daniela Ferrière. Oui, bonjour. Québécois d'origine haïtienne, membre donc de l'Académie française et parrain de la journée de la langue française dans les médias audiovisuels. La langue française, il faut la défendre, elle est menacée ? Oh, vous savez, une langue est parlée souvent par beaucoup de gens et je crois que la meilleure façon de la défendre, c'est en la parlant, s'exprimant de la meilleure façon possible. En y mettant quelque chose de plus qu'un besoin de communication, un goût, un plaisir. Est-ce que la menace principale, c'est, comme on peut le concevoir, l'anglais, le tout anglais ? Oui, mais il y a plusieurs sortes de menaces. Oui, c'est vrai qu'il y a un snobisme qui a commencé tout petit, je me souviens, il y a quelques années, je venais en France, il y avait des mots anglais comme ça. On pourrait dire que c'est devenu une tendance virale, ça s'est métastasé comme un cancer. Et on voit, on fait des titres de romans en anglais quand le livre lui-même est en français, on voit des titres de films en anglais. Alors par exemple, tenez, je prends un programme télévisé du soir, je ne citerai pas les chaînes, mais bon, je cite des titres. « Grey's Anatomy », « Cartel Land », « Everything will be fine », « Cloner, le mammouth », « Marvel, les agents du SHIELD », « Alabama, Monroe », « The Pack 3 », etc. Est-ce que c'est bien utile ? Non, on aurait pu traduire. Mais ce qui est encore grave aussi, il y a quand même une sorte de présence puissante de la télévision américaine, des séries américaines, en France aussi. Parce qu'une langue, ce n'est pas seulement les mots, il y a une manière de penser, une manière d'être. Je crois que l'anglais est entré par cette manière de voir les choses et a fini par imposer sa structure. qui dit qu'il faut y aller direct, que l'anglais est concret. Ils ont fini par convaincre les publicitaires français qu'il fallait employer des mots anglais à la place parce que c'est plus court, le message est plus frappant. Ce qu'il faut. Et parce qu'on peut faire passer un message avec souplesse, dans une langue, les mots n'ont pas besoin d'être brefs et d'être tranchants, si la culture n'a pas besoin de cette suractivité. Si je ne suis pas pressé, si je n'ai pas besoin de courir, si la vie est plus belle, elle est bonne, je peux entendre, je peux lire par exemple Marcel Proust, dont les phrases sont longues, asthmatiques. Et le français d'autant plus a la possibilité de vous faire lire aussi des phrases brèves avec un Voltaire par exemple, qui a un style beaucoup plus ramassé. Donc il y a tout dans la langue française pour n'avoir pas besoin d'une autre culture, d'une autre structure. – Mais on en revient aux médias audiovisuels, est-ce que vous avez le sentiment que, en tout cas dans ces médias audiovisuels, le français se dégrade ? Ou alors est-ce que ça dépend du public auquel s'adressent les médias ? – Il y a deux choses, il y a les mots, les mots peuvent être anglais. Par exemple au Québec, on s'est battu beaucoup contre l'évasion massive de mots anglais, parce que le Québec se trouve dans une situation minoritaire en Amérique du Nord, environné, des États-Unis, du Canada anglais, c'est le même pays quand même, mais du Canada anglais, avec des mots anglais. Mais on n'a pas fait attention à la structure de la phrase, et ce qui fait, la structure anglaise est passée par la fenêtre. – Par exemple ? – Enfin, par exemple, faire face à la musique, ça paraît simple, mais c'est une structure tout à fait américaine, et la phrase est là. Il y en a plein comme ça, au Québec. Par exemple en France, en France c'est le contraire, la syntaxe reste quand même assez solide, mais les mots envahissent, parce qu'on a laissé la porte ouverte par un snobisme, et qui m'a fait croire au début que les Français qui sont connus comme ne parlant pas de seconde langue allaient apprendre l'anglais tout en parlant le français, et c'est une chose qui ne marche pas. – Est-ce que vous avez le sentiment que les Québécois, justement, sont plus vigilants à la langue française, que les Français ? – Bien sûr, bien sûr, mais ça s'explique aussi. Ce n'est pas la même histoire. La France est quand même bien solidement implantée, l'Angleterre est une île, il faut prendre la mer pour venir, et la France a une histoire très longue avec la langue française, et c'est pour ça qu'ils sont moins vigilants, alors que le Québec est placé dans une situation géographique, et qui a fait qu'elle a, disons, implanté son identité dans sa langue. – On va regarder un clip qui a été réalisé pour la semaine de la francophonie. Vous nous direz ce que vous en pensez. – Ah non, mais franchement, après le brainstorm et la confrôle, j'étais complètement burn-out, et il fallait encore que je check mes mails, que je forward 2-3 dossiers à mon boss, tu vois. – Je vois. Alors sinon, qu'est-ce que tu fais de tes soirées ? – Ah non, je suis overbooké. Je n'ai plus le time, là. – Eh ben non, tu n'as plus le time ! – Dès que je peux, je pars ASAP sous le son. C'est no way, là. – No way. Just tell me, why can't you choose between French and English ? – Because I'm getting a little bored of having a talk with you. – Euh, what ? – Bon, je te laisse méditer là-dessus. – Goodbye. Dites-le en français. Notre langue est belle. Utilisez-la. – Single again. Ça, c'est une caricature ? – Euh, à peine, à peine. Mais seulement dans la... C'est plutôt rêvé. La fin est idéalisée parce que dans la réalité, je crois que la jeune fille se mettrait à parler anglais aussi, un peu moitié anglais, comme lui. Et bien sûr, dans ce clip, on pousse dans cette petite séquence à rompre la conversation avec quelqu'un qui n'arrive pas à se décider et quelle langue il parle. Donc, ce qui peut... Enfin, ce qui préfigure que dans la vie aussi, il ne se décidera pas avec qui il restera. – Sujet très controversé en France. Vous savez, la réforme de l'orthographe. Est-ce que vous avez l'impression que la France peut s'approprier à elle seule cette réforme de l'orthographe alors que, finalement, le français, il est partagé par tous les francophones du monde ? – Ah ben absolument. Et c'est l'opinion aussi de l'académie. C'est-à-dire que la langue, c'est l'usage. L'usage qu'on en fait. On peut toujours indiquer, puisque nous travaillons sur la langue, nous sommes la plupart des écrivains, on peut toujours indiquer, signaler que le génie de la langue est touché. Mais la réalité, c'est que c'est les gens qui parlent cette langue-là et c'est les gens qui gardent ces mots, ces expressions et certaines structures et qui, finalement, imposent leur langue. La langue, elle vient du peuple et elle est sa destination finale. Et c'est le peuple. D'autant plus que, généralement, on n'est plus le centre du monde, c'est-à-dire la France pour la langue française. Le monde va basculer dans moins d'une cinquantaine d'années avec l'Afrique qui arrive massivement avec sa vision du monde. Ce ne sont pas seulement des mots un peu exotiques, des choses comme ça, c'est une vision nouvelle du monde qui arrivera. Le Québec est à la porte aussi. La Suisse, en fait, toute la francophonie. Et le Québec arrivera avec des expressions étranges comme pour dire « de se mettre d'accord », c'est très joli, « accordez-vous », par exemple. Ou bien encore, si quelqu'un essaie de faire l'idiot, on dit « arrête de faire simple ». Il faut faire. Et puis aussi, j'ai bien aimé « tataouine » qui veut dire « tourner en rond ». Et non aussi « c'est tigidou ». Ça, c'est très bien, c'est tigidou. D'ailleurs, il y a les expressions anglaises qu'on croit américaines, plus rapides, mais ça, c'est joli aussi, c'est tigidou. C'est bien. Et parler à travers son chapeau, c'est-à-dire dire n'importe quoi. Passer la nuit sur la corde à linge. Et c'est quelqu'un qui est resté trop tard à fêter, à veiller, comme on dit, que le matin, ce soit un petit peu… à passer tigidou. Merci, en tout cas, Daniela Ferrière. Isabelle, c'est à vous.